Et salut à tous, salut tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2, Enhance Edition. Lors du dernier épisode, nous avions été incapables de suivre une quête principale, et donc nous avons commencé à enquêter sur un mystérieux meurtrier qui s'évisçait dans le quartier du pont à Atcatla, tout en se faisant un max de caillasse, de flous, de pez, de moula pour libérer notre bonne blamie, Imoen bien sûr, je constate que non, rien du tout. Du coup, on était dans une auberge, ma foi, fort accueillante, avec Samuel van den Broop, je ne sais plus trop où on était d'ailleurs. Non, 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 un truc qui a mis les vales, dungeon d'harmise envahie, très bien, on s'en fout, on s'en fout aussi. Un lance-vent doit le faire, Valigar, on doit aller à la sphère planaire, limite, la couronne de cuivre, la somme pour Galen Bale, ok, on avait, on avait le voleur Marivar, les kidnappers qui doivent traîner dans le quartier, c'est ruffiant, c'est malotru, c'est salaud. On avait un truc à franc-marché, on avait les meurtres de l'écorcheur. Donc ça pointe quand même beaucoup vers le Tanner, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'il veut, les gnomes ? Alors attention, je suis en effet Superman depuis tout ce temps, mais attention. Ce soir, ce soir est cosplay, au moment, il faut prendre les choses en main. J'ai pas d'un truc en entier ? Non, j'ai pas ma gueule en entier, c'est pas grave, attention au cosplay. Su... Clark Kent ? Superman ? Clark Kent ? Superman ? Bluffant, non ? Attention, des années de travail. Je suis sûr que tu es s-body, c'est le moins que tu puisses être. Étrangement, tous les gens de ce bar sont nommés, c'est bizarre. Je m'en voudrais de refuser. Allons-y, les chambres. Il nous a pas parlé d'un théâtre, le Fricpont. Il y a des roulottes. Et c'est tout. Il vaut bien savoir comment ils ont fait monter des roulottes à l'étage de l'auberge. C'est une bonne performance. Et il y a un fourbe ici. Hé, Yoshimo ? Je croyais que vous étiez mort. Mort, mort ? Je ne sais pas qui est ta source d'information, mon ami. Mais elle est peu recommandable. Ok, très bon. Très bon dialogue, qui nous en a appris beaucoup sur Yoshimo, il faut le dire. Vous devez réunir votre groupe. Avant d'aller plus loin, oui. Ah, il y a un souterrain. Oh non, ce souterrain. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin, je sais. Bonne soirée, seigneur. La troupe de joueurs vient à peine de commencer. Le ticket coûte normalement 5 pièces d'or, mais ce n'est pas obligatoire. Que difficultatif, dit gratuit. De quelle pièce s'agit-il ? C'est une pièce dramatique jouée par la fameuse troupe Seagil. Il vaut mieux voir soi-même de quoi il s'agit plutôt que de faire une description. Alors, vous voulez le ticket peut-être ? Mais on a dit que ce n'était pas obligatoire. Du coup, je suis quand même obligé de te piller 5 pièces d'or. Bon, allez, ok. C'est très aimable de votre part, seigneur. Vous pouvez entrer dans le théâtre ? Montrez seulement votre ticket au portier, je vous prie. Je pensais bien. Euh, oui. Très bien. Oui. Eh, merci, seigneur. En travail. Attention, théâtre. Ton amant t'a abandonné, douce Lunisia. Il ne te reste qu'une issue. Cède enfin à mon amour et accorde-moi ta main. Bon, du coup, j'étais obligé de refaire les voix, hein. Je veux dire à notre acteur que moi ne saurais donner toute la grandeur à ce texte. Votre prétendant vous a abandonné, douce Lunisia. Il ne vous reste guère d'autres solutions que de vous en remettre à moi et d'accepter de devenir mon épouse. Non, Kyrinaldo, je ne peux pas. Oh, Rodrigo, Rodrigo, mon amour, où es-tu allé ? Oh, le voilà. Euh, me voilà. Me voilà chez moi, maison. Euh, oui, Rodrigo, Rodrigo, c'est enfin toi. Mais où étais-tu ? J'ai traversé la mer, mon bonbon, euh, bon. Oui, j'ai traversé la mer et, euh... Eh, c'est pas que mes vecteurs, c'est la dernière fois. Peut-être que sur vos nouvelles terres, seigneur ? Oui, c'est ça, vérité, promis. Oui, euh... Oui, parce que les vecteurs, c'est la dernière fois. Oh, c'est épouvantable, affreux. Oh, on se sent comme une grève des gens de l'Opéra de Lyon. Mais n'est-ce pas un Rodrigo ? Non ? Oh, comment dire, en fait, c'est possible ? Alors, vous êtes embrouillé ? C'est bien embrouillé, oui. Perplexe, perplexe. Déconcerté. Oui, vous devez être déconcerté, seigneur Quirinaldo. C'est vous qui, euh... Qui, euh... Vous, tuez-le ! Qui, vous, qui, euh... Arrangez-vous mon verre d'un social. Eh ? Oui ? Votre comportement est un effet irréprochable, Rodrigo. C'est moi qui vous redis quelques affaires pour que vous preniez la mer. Ce fut, euh... Ce fut vraiment une abomination de ma part, mais... Comment êtes-vous donc parvenu à revenir aussi rapidement ? J'ai oublié, oui, je suis que la doublure, hein. C'est un insulte, ah l'irré, je refuse d'assister à ça. Tu te fais d'accord ? Oh, parlez-nous. Oh là là, ridicule, ridicule. Je me suis très mal comporté envers toi. Je voudrais m'en excuser. Toi, le grand est Otenvikonia, tu t'excuses ? Certes, moque-moi... Moque-toi de moi si tu veux, mais... Mes insultes ne t'étaient pas destinées. Tu es le seul représentant de la surface qui m'est traité avec les gares, sans rien me demander en retour. Tu... Tu n'es pas un trop mauvais compagnon de voyage, pour un modeste mâle, bien sûr. Euh... Oui, t'as pas pu t'empêcher de lancer une dernière pique, hein. J'accepte tes excuses, Vicogna. C'est bien parce que c'est toi. Oui, euh... Remets ton nom en route à présent, Fred. Je suis navrée, cher spectateur. Euh... Désolée, bon genre du public. Comme vous voyez, les circonstances nous échappent à notre contrôle, font que notre compagnie n'est plus en mesure de poursuivre notre représentation. Qu'est-ce que ceci ? Minz Kebou venait juste d'arriver dans cette merveilleuse histoire, lorsqu'elle était carréstement interrompue. C'était un travail de maître. Je vous en prie, bonnes gens. Je vous en prie de bien vouloir revenir un autre jour, quand nous aurons remis les choses en ordre et que la grève s'est arrêtée. Nous aurons leur reprouvé gratuitement, bien entendu, que la compagnie de sigil est digne de votre attention et de votre écho. 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 Et l'ultime requête, bonnes gens, si vous ou d'autres connaissez des gens compétents dans les arts aventureux, et il a monté de me les envoyer, c'est le plus extrême urgence. Dites leur de venir parler à Rayleigh Child pour vous servir. En attendant, je vous prie encore de nous excuser, vous souhaitez une bonne soirée. Ne vous culturez pas, les gens, c'est une arnaque. Encore une histoire d'intermittent qui essaie de frauder les ascédiques, bien sûr, qui va encore déclarer 8 fois les heures qu'il a fait pour toucher, bien sûr, 20 balles de la part des bons contribuables qui financent cette arnaque pour un spectacle de rue avec des mecs qui lancent des boules molles et qui font du bolas et des lance-flammes au milieu de la rue. Voilà. Salaud. Ça me dégoûte. Bon, où est-ce qu'on en était ? Allons parler de ces sales hippies. Hum hum, tu crois que je ne te vois pas, toi, là-bas ? Petit fourbe de meurtrière. Des anneaux, à se prendre. Bon, voyons cette brillante troupe de théâtre, dont mon acteur préféré, bien sûr. Biff la doublure. Salut, toi. Je vais embrasser, je vais embrasser, je vais embrasser. Putain, ce n'est pas ma pote, je suis les deux entraînés par Francis Swister. Où est-ce qu'il est là ? Qui Rinaldo ? Si vous devez faire avec nous, Seigneur, je vous conseille à Doseco de vous entretenir avec Relys. C'est elle qui dirige notre troupe et naît notre mentor et vous en dira davantage sur les soucis qui nous accablent. Oui, on parle de l'unisien. Salutations. Sans un air d'élice pour jouer Rodrigo, j'ai bien peur que l'on ne puisse pas faire grand-chose. Pauvretier flin, sans être laissé prendre comme ça. Il est really shy, qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour, j'ai bien peur que si vous devriez récupérer un remboursement pour la prestation de ce soir, je ne puisse que vous répondre de revenir quand notre compagnie ne sera plus un tel désordre. J'ai entendu que tu avais du boulot. Est-ce vraiment un enfant ? Eh, tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ton enfant. Alors, la chance de sourire, car je vois à votre maintien que vous êtes un homme d'expérience. Je vous remercie de venir à votre secours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qui dois-je tuer ? Eh, s'il peut me permettre, qui êtes-vous précisément ? Je n'arrive pas à l'arcaner de la race avec elle, vous n'avez pas peur de nous, non ? Je comprends que vous posez cette question, mon enfant. Nous venons le pays lointain et nous avons tous une hérédité hybride. Je vous en prie, mon bon monsieur, nous aideriez-nous ? Eh bien, c'est quoi ? Quels les problèmes ? Et combien tu payes, bien sûr. Alors, vous devez écouter notre histoire. A Erdélis, l'un de nos comédiens, est à capturer par un magicien de cette ville, qui ne fait aucun effort pour entamer des négociations avec nous. Le magie a dû être guidé par son avarice lorsqu'il a vu la gemme que porte à Erdélis, un objet dont il n'aurait jamais voulu se séparer. Alors, ce sorcier l'aura pris avec, et nous ne pouvons rien y faire. Je vous demanderai de nous ramener ces d'autres chers comédiens et ces gemmes, par tous les moyens dont vous disposez. Hum hum, quelle récompense ? Pourrais-je recevoir en échange de cela ? C'est pas gratos. Je dois rassembler une grosse somme pour sauver une amie à moi, on va les prendre par les centimes. Nous ne sommes qu'une compagnie de comédiens sans-dessous, mon enfant, et nous ne pouvons pas nous permettre grand-chose. Mais Kratz possède probablement certains trésors que vous pourrez lui arracher si vous le souhaitez. Mais l'argent est le nerf de la guerre, je peux vous permettre 300 pièces d'or pour le retour de notre ami ? Ramenez la gemme et je vous offrirai plus du double. Est-ce suffisant ? Ah putain, 300 balles, elle ne doit pas coûter grand-chère, tu veux grand-chose ton pote. Saloperie d'intermittent. Toujours à gratte des latus des subventions. Hum, bon, et où est-ce que je peux le trouver ? Son nom est Mcraste, je crois. Son repère est accessible par les égouts de la ville, mais je ne sais pas exactement où il se trouve. Hum, bon ben d'accord, je dirais mouiller mes égouts avec plaisir. Alors va, cours, vole et arrachez comme vous pourrez, notre frère griffe de son ravisseur pour vite nous ramener. Il me prie, il vous accompagne. Ah d'accord. Je vais essayer. Salut, bonne chance. Décidément, nous sommes vraiment les larbins de ce bled. Il y a beaucoup de choses à faire dans le quartier du pont, entre les meurtres, les gens qui se font en télivision, et les gens qui se font enlever. On n'a pas le temps d'ennuyer. Du coup, ça va se faire le pont directement, évidemment. Temple du homme, maison abandonnée. Je serais bien content d'aller voir la maison abandonnée si on peut trouver nos amis nos amis à l'edop rouge que nous cherchons parce qu'ils enterrent des gens. Ce qui n'est quand même pas très agréable. on pourra leur botter le... on pourra leur botter le... c'est verrouillé. Yoshimo, mon ami. C'est ouvert. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a bien peine de faire tout ce bras. Mais oui, mais oui. C'est dernier à un piège. Ouais, pour un truc tout pourri. ok heureux yoshimal pour une potion de visibilité dans l'inventaire ça peut toujours servir identification on n'en a pas besoin pour l'instant pour notre merveilleuse culotte dorée qui nous accompagne partout où nous allons et des bouquins mais on s'en fout ou c'est pour lire tu n'as qu'un mot à dire bon je propose qu'on aille voir notre ami le tanneur histoire de calmer ce bleu peuple je suis désolé je suis fermé pour l'instant revenez quand je me serai réprovisionné puis je vous pose quelques questions au propos des meurtres récents les gardes déjà passé le voisin je paye faim alors si vous avez un problème allez leur parler je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous êtes alors je ne vous parlerai pas mais tu verrais mieux on a trouvé de la peau d'éléphant et du tanin là où se me ressentent ces gens tu n'es pas très doué comme tueur en série je vois vous avez découvert cette preuve je suppose que d'autres seront bientôt au courant tout ceci ne s'arrêtera pas avec votre départ c'est amusant non un simple morceau de cuir et une effluve de tanin si le cuir n'avait pas été déchiré je n'aurais jamais porté cette nouvelle armure et sans cette nouvelle armure pas d'odeur j'aurais pu dire maudit bâtard c'était pas mal aussi non je ne ferai pas ça mon travail doit continuer mon métier tout ce qui importe il ne me reste rien d'autre pour travailler que le matériau ultime vous n'arrêterez pas ce qui peut l'être 23000 xp et il s'est barré comme un gros lèche dans mes souvenirs son échoppe était un petit peu désagréable je me suis dit moi si tu rates l'avantage de pièges c'est toi qui te fait guiller le cul que puis-je faire pour toi je m'en voudrais de refuser oui c'est bon on en reste très bien ça aurait été petit petit peu con bon maintenant qu'on sait qu'on va être attendu en bas j'ai dû me battre mais pas de chargons ou pas oui 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 C'est... C'est ton endroit sans le mal à plein de nez, Fade. Et son évidence nous entoure, mesure tes pages, quoique nous connaîtrons dans l'atelier d'un sacré fou. Un fou, un peu mystique. Oui, mais moi j'aimerais bien me failliter avant que mes sorts finissent. Je suis fou, go. Salut les gars, comment allez-vous ? Non, tu n'auras pas la victoire, Reject doit agir. Mais qui es-tu ? Pourquoi avoir choisi de te ranger aux côtés de ce vulgaire criminel ? Il n'y a rien de vulgaire ici, notre travail se poursuivra. Nous ne te laisserons pas en train de mettre au projet. Vélindan veut ta mort. C'est le mec qui s'appelle par son nom. On a débloqué le succès Sherlock Holmes, ça va, c'était pas trop dur. Oui, si on pouvait, éviter de laisser crever Fade. Je ne peux plus faire ça, non ? Deux fois ? J'ai dû abandonner ce que tu m'avais donné. Je n'ai que deux bras et plus de place. Bon. Voilà un travail vite fait, bien fait. Ce que tu désignes, et j'ai ma mémoire pour me dire en concret, bien. Des parchemins, qu'on va récupérer avec Fade, qu'il ne va plus être paralysé. Une hampe d'arc court, une cuillère assez tout pourrie. La hampe d'arc court, c'est pas mal, ça va être un objet à reconstituer. Que puis-je faire ? Allons-y. Bon, on sors les coins déjà tous. Je suis déception. Je bin déception. Quasiment rien comme thune, c'est super. Bon. Ça, c'est fait. Je pense être prêt. Rien de dangereux, j'ose espérer. Non, t'inquiète. Comme tu voudras. Et confiance, Yohfim. C'est ton droit me rappeler de la sphère. Hum hum hum. Bien pénible, ce soir. Je voudrais juste en sorte de la mettre là, histoire de... Il ne va pas trop de problème. Que puis-je faire pour toi ? Dénue le mal goûtera de mon épée, aussi longtemps que je vivrai. De quoi as-tu besoin ? Je peux aussi... Je pense qu'on aurait pu balancer Redjik avant au... Au mec Zaga. Eh, t'as pris cher. La lettre de Tanné, j'ai une portion de protection. Sauf que nous servons, m'ont demandé d'écrire ceci. Vous qui accomplissez, je suis votre humble serviteur. Quand enfin vous aurez besoin de l'ultime ingrédient pour le grand projet, ce sera moi qui vous l'amènerai. Vous me trouverez dans la colline du mar, où vous vous ferez connaître ma chanteur sonniste. Livre, l'histoire du Zantarim. Ça me permettra de vous identifier, car j'ignore votre nom, et il ne faut pas que je le connaisse. Tout doit être sacrifié à sécurité, et aussi devrez vous dire mon nom secret fait du nom de notre... Votre maître direct. Ainsi, ils ne pourront pas me faire d'erreur. Oh là là. Nous, nous, on sont comparables en taille en syllabe. Son nom commence tout comme mon premier. Le deuxième de mon premier, et le deuxième de son premier. Quatre pas d'écart. Le troisième est mon premier, et le dernier... Oh là là, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Il me semble que si on mène bien à la quête, on peut, en allant parler au chef des gardes avant, on doit pouvoir récupérer une armure de cuir pour les personnages mauvais, qui est l'armure de cuir de peau humaine. Mais, de toute façon, du lait, globalement, on n'a pas été trop impacté par ça. Non, restez-leur, j'ai un coup, je ne vais pas partir avec toi. Ah, personnage ajouté. Non, restez-leur, j'ai un coup, je ne vais pas partir avec toi. Je ne partirai pas. Réveillez, restez en arrière, j'ai un couteau. Eh bien, au fond, il n'y a pas besoin de cela. Ta mère est avec nous, elle t'attend. Attends, à vous menter, ma mère n'est pas avec vous, elle est... Elle nous a envoyé pour nous t'emmener, ma chère. Prends ma main et tu verras. Warwick, Elise, surveillez les côtés, les abeux. Laissez-le, espèce de sorcière. J'ai besoin de vous prendre ça et que tu le serres très très fort, ça te va ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais t'amener à un endroit sud. Prendre ta misement, d'accord ? C'est un piège, vous êtes me blessé. Allé, 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 allé. Si vous ne vous dégagez pas, les choses vont devenir extrêmement problématiques. Aussi problématiques que cette sorcière. C'est quoi ce jeu, il faut réfléchir. Mais oui, mais ça c'est les RPG, il y a des jours, il y a des moments où il faut réfléchir, moi ça m'énerve. Sers le talisman et je serai juste derrière toi. Tous ces gens s'énervent, et bim, portail dans ta face. Et des sorcières et tout ça, c'est barré. Est-ce que je lui aurais pas fini mon dernier talisman ? Et t'as pas trop réfléchi, non ? Euh, non, pas mal, non. Mais c'est pour ça qu'il y a de la magie, hein. Vous défoncez. Un curieux qui nous échappe. Pourquoi as-tu hésité, Warwick ? Élis, vous auriez dû attraper l'enfant avant qu'il ait une chance de se téléporter. Je suppose que l'erreur est autant votre que la mienne. J'étais celle qui vous avait cru après tout. Venez ! Hum, hum, nous avons retrouvé une Myra qui nous aurions retrouvé dans le premier, dans la Dogelette 1. Qui est une sorcière spécialisée dans le, la magie, euh, aléatoire, la magie, euh, anthropique. Hum, Regisfield. Hum, je vois que vous êtes de retour. Vous, attendez parler de quoi que ce soit, qu'il puisse m'aider à trouver le tueur qui a tué... Le fou que j'ai tué ces gens. Hum, j'ai démasqué ce bâtard maléfique, c'était Redjikilisman. C'était le tanneur, vous voulez les masquer ? Quelles sont vos preuves ? On a du tanneur et du cuir sur le lieu du crime, il avait quand même d'autres victimes chez lui. Ah, il me semble que vous avez fait un excellent travail, je vous suis reconnaissant. Nous n'avons pas assez d'hommes pour acquitter sur les crimes dont sont victimes les pauvres. Parce que c'est des pauvres, on s'en fout. Je crois qu'on va vous apprécier dans le coin. Et voici les récompenses de preuve de peine, bien que tout ne soit pas terminé. J'enverrai la garde pour essayer de le débusquer, mais qui sait ce qu'il est capable de le faire ? Je vous remercie encore. Donc, on a une réputation, mais en tout 45 000 XP. Et ça, c'est bien. Regisfield a décidé de rester bloqué dans un coin. Alors, du coup, on en est où au niveau XP, tiens, puisqu'on en perd ? Toi, t'as des niveaux absorbés, très bien. Minsk aussi. Soit, t'es loin de ce qu'il te faut. Jadjat, au niveau de Druid, il approche doucement. Vicky, t'as encore du temps. Et Yoshi aussi. Bon. Stanet, est-ce que tu as des infos qui m'intéresserait ? C'est un merdeux, c'est un feu ! Donc, bon. Moi, je cherche des gens habillés en rouge. Qui jettent des gens. Salut, Capi ! Comment ça va ? Je vois que tu t'es mis à jour sur le combat contre les dragons. On l'a dépecé et on en a fait une armure, bien sûr. Puisque c'est pour ça que les dragons sont dans ce jeu. Fabriquer des armures. Ou des boîtes éventuellement. Si vous avez des petits dragons. Shop de tanner, auberge de la délazard, je vais aller. Temple de Homme. Est-ce qu'au temple de Homme, on aura des infos ? Après, est-ce qu'on ne pourra peut-être pas dormir dans une auberge ? Dans une bonne auberge ? J'ai trouvé que ça manquait de difficulté. Bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est qu'il était tout petit. C'était un bébé. Après, il y a d'autres dragons qui sont un petit peu plus balèzes. Ouh, des gardes. Seigneur Feveran. Bonsoir. Je n'ai que peu de temps. Oh, regardez ma chère, c'est à maintenant que j'ai de nous parler. Mon cher Seigneur Feveran, si vous ne cessez d'avidure les paysans à chaque fois qu'ils viennent à vous, vous finirez par les contrariés tous. Je ne désire point de voir de nouveau éclater une émote. Mais, mon cher Seigneur, il est si distréuant de s'amuser au dépend de la paysannerie. Regardez, ils sont le crotin. Non, mon Seigneur, je crains qu'il ne me faille assister. Nous possédons des intérêts ici, rappelez-vous. Il ne vous reste guère, ça me semble qu'à présenter vos excuses. Ah bon, très bien, mais... Mais j'excuses, portiaux. Votre honneur est aussi offensante que votre habitude, mais en tant que noble, je dois apprendre à tolérer les deux. Alors maintenant, cassez-vous. Eh bien, était-ce donc si terrible ? Je ne suis pas sûr d'avoir voulu avoir l'excuse. C'est-à-dire que, du coup, dans le monde de Belchance Gate, si vous êtes un noble, vous avez par défaut une voix nulle de Stéphane Merne. La bienvenue au Temple de Homme, Monseigneur L'Heurese Homme et la Stantinette, protecteur de tous ceux qui requièrent son intention bienveillante. Tu es en sûreté ici, Monseigneur, sur le bienvenu. Je vais réciter un tête d'office. Alors bien sûr, Monseigneur, le devoir de Homme est proposé à tous. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est surtout des infos. Éventuellement, un sort de restitution. Restoration majeure, 16-15. Niii. Ça permet de dissiper la débilité mentale. Sûrement, il faut le lancer. Ouais, des puits, on n'en a pas encore besoin. Nous en sommes loin. Si on fait d'autres... Allez, c'est des paris vampirements, là. Hop, une restauration pour toi. Tu m'aurais pas... Tu m'aurais pas arnaqué, quand même, par hasard. Alors c'est bon. Du coup... Oui, tu es vraiment au niveau 11. C'est bien. C'est mieux. C'est un peu plus réaliste par rapport à ce qu'on entendait. Du coup... Je crains fort que nous allions trop vite pour moi. Oh là là, il va falloir la faire de dos. C'est toujours utile d'avoir un peu sur ce... Comment ça se spoil ? Oui, bah, c'est pas comme chien. On avait rencontré des gens qui se transforment en brume quand tu les tues. Hein. Bon, retourne au 5-shop. On va... Faire un petit dodo pour récupérer nos sorts. En espérant qu'il ait la bonne idée de ne pas défoncer nos livres. C'est bon. Ah, tiens, on a un sort de niveau 5 qu'on n'a pas à utiliser encore. Hum, hum, hum. Petite brèche, c'est toujours bien. J'ai plus de sort de niveau 5 que des sort... Ah oui, c'est avec l'anneau de nos airs comme ça. Bah aujourd'hui, on fait comme d'habitude des quêtes annexes et puis on suit pas la quête principale. L'objectif, ça va être de faire la sphère planaire de... Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Et d'aller sauver R.D.I.S. Je pense. Je crois que c'est les quêtes principales qu'on a... Et puis d'abord, on va dormir dans une chambre de luxe. Ah, impégo. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, oui. Pas de traces de ces fiefs et coquins en rouge qui ont enlevé des gens. C'est impétant. T'as pas un truc à voler au temple ? Si, au temple de l'attendre, c'est vrai. Pour Maévar. On va attendre la nuit. En attendant, on va se faire la sphère planaire. C'est assez sympa. C'est pas une cote que je fais à chaque fois. Ça va me changer. On est quasiment partout sur le quartier du temple. Allez, pas le quartier. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Fichtre. Non, est-ce que ce ne serait pas Nira et ses potes ? Si, c'est Nira. C'est marrant qu'on se croise ici. Un jour, c'est bien d'être un mage sauvage d'un succès. Mais l'autre jour, c'est un petit peu comme essayer de garder les chats. Des chats aveugles qui se détestent. J'ai essayé de me balader, de me transporter hors d'Habcat là. Mais bon, me voilà. Je t'ai vu avec ce mage rouge, tu vas encore m'apporter des embrouilles. Qu'est-ce que c'est que ça t'a fait rire ? T'as vu ça ? Et t'es juste resté là et t'as regardé ? Ah bah bravo, merci. Sympa ? Ah, peu importe. C'était un mage rouge de thé appelé Nanette. Cette fille est un mage anthropique comme moi. Un apprenti-mage ? Je sais pas. Dans tout cas, Nanette veut l'apprendre elle. Et tu as sauvé la fille en lui filant un talisman, pourquoi tu l'as pas suivi ici ? La magie anthropique est anthropique. J'ai pas grand-chose que je puisse faire à ce propos. J'ai laissé à mon... Je lui ai donné mon dernier host de retour comme dans Dark Souls. Les talismans, etc. Qui m'aurait permis de partir directement. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Coup de fléau. T'es pas content, coup de fléau ? À ce moment, rien, tu peux rien faire. Mais j'ai apprécié, si tu peux me rencontrer à la forêt sauvage. On peut pas parler beaucoup plus, et je peux me montrer ce que j'avais fait depuis. J'en suis fier d'ailleurs. Je te marque l'endroit sur la carte. Dans le même temps, on dirait bien que... Si tu as une fille qui a une noja, d'un cheval et une selle... Non, ça ne coûte rien de demander. Salut. Cette traduction alléatoire vous a été proposée par mes soins. J'étais à mon top. Bon, passons à cette petite interruption. Et direction les bas quartiers. Où on peut rentrer dans la sphère. Après, on a encore la couronne de flivre. C'était pas clair. Non, c'était pas clair. Je me doute. En gros. Nira. Et des petites filles. Talisman. Match rouge. Ça va à la fin. Et cul à mouton. Trois vols. Un peu pareil. Elle est grosse. Je vous ai passé les détails, bien sûr. Du coup, rentrons-le-là. Ah oui, c'est ça. C'est la sphère plein air, là. Nous devons guérir ces escaliers et trouver un moyen d'entrer. Si je ne me trompe pas, mon sang, ma présence devrait ouvrir la sphère. Andrada. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Allo ? Est-ce que vous pourriez éviter de passer les portes à trois en même temps ? C'est pas nous, c'est l'ouvrir la porte, mais un élément fondamental semble manqué. Et oui, je suppose qu'on ne va pas pouvoir l'ouvrir comme ça. Ça, ça serait trop simple. À suite. Un 6-2, méfie-teux ! Méfie-teux, méfie-teux, méfie-teux de 62, bien sûr. Cette noire montre une vue et rien d'autre côté, là. La sphère plein air brille comme un phare magique au cœur de la ville. Ok, très bien. Donc, c'est la salle de la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Allez, babouche ! Allons explorer nos endroits bizarres. La lucidité. Est-ce que tu n'auras pas une dissipation qui craigne pour calmer ce monsieur ? Est-ce que tu as raté ton sort ? Oui. On évite de laisser mourir un phare de guerre, merci. Voilà, cordialement. Bon. Le gogo, le gogo, le golem, c'est fait. C'est pris une bonne grosse tatane dans la tronche. Tout va bien. De quelle manière puis-je fais quoi que tu aies besoin ? Je le fais bien. Et là. C'est verrouillé. C'est verrouillé. Ah non. Toi non plus. Alors, qui qu'il y a de la place ? Toi non, toi non. Toi non. Toi non. Bon, d'accord. J'ai compris l'idée, on est chargé. Hop, un défléche. Plus deux. Je pense que Valigar en avait déjà. Parchamon, on s'en fout. Le GM se l'aide d'un. Ça, c'était quoi ? Parchamon de l'ortho de tonnerre, on va le garder. Marceau de l'étoff, on s'en fout. On va le garder. La popo, la popo, la potion. On va la foutre. Ouh, on peut avoir de la place. J'ai vraiment des fléchettes, sur moi. Il y a des carreaux, on s'en fout, ça. Le GM se fait tuer par un duo, mais je ne suis pas trop en forme. Je n'ai pas trop envie de me battre. Je n'ai pas trop envie de me battre. On a un katana ici. Kratana ! Plus un. Il est mieux que le katana, tout court de Yoshimoto. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? Plus rien. On a un parchemin de Métaphrase d'Otrui. Des carreaux, on s'en fout. On a encore des parchemins. Et on a du charbon. Et ici, on a un bret de golem. Une clé plein air. Un sort de brèche. Et moult de munitions. Deux katana pour Valigar. Il a combatté deux armes ? Du coup, on peut en effet le mettre en double katana. 8, 13. Ah oui, on ne l'a même pas de pénalité. Bon, c'est parfait. Le hachoir infernal de Cortala. Du coup, les sœurs, on les connaît déjà. Super. On va récupérer ça, ça et ça. Et je dois pouvoir mettre le charbon dedans. Non, ce n'est pas le... Non. Ce n'est pas pour ça. Alors bref, on s'en fout. La clé, ça va être pour l'aide-porte. Un bras de golem qui ne sert à rien. Puisqu'on n'a pas le corps qui va avec. Of course. Hop, tout ça va être pour Minsk. Zou. Faut qu'on a rien oublié. Vous inserrez le levier et commencez à le tirer. La lumière s'éteigne pendant quelques instants, puis un grandement sur un tremble. Vous avez entrepillé un voyage planaire. La porte externe a été fermée pour votre sécurité. La porte intérieure va maintenant s'ouvrir. Merci de suivre les consignes de sécurité. Les objectifs sont situés à l'avant, au milieu, à l'arrière. Une petite collation sera servie à moitié de voyage. Bon, on va debout. On va éviter de se lancer dans un groupe à moitié mort. Et hardy compagnon, qui sont ces gens ? Je t'en prie de t'identifier à l'étranger. Mon nom est faite, je suis pris au piège. Peut-être que ça regarde quand tu tombes sur un cobole. C'est un adversaire dangereux. Mon nom est faite, je suis pris au piège, tout comme toi et tes compagnons. Mon nom est pris au piège, j'ai bien le mot. Je suis Reyna. Voici mes compagnons, Onzo et Anka. Nous sommes chevaliers solamniques. Il est bien entendu déjà que nous sommes prisonniers de ce donjon. Des chevaliers solamniques. Nous sommes les chevaliers de l'honneur et du bien-d'en-salon. Un monde situé aux confins de celui-ci. Ok. Il y aurait des pièges dont je veux avoir connaissance ? Des pièges, non. Mais je peux te dire que les recoins sombres de ce lieu cachent bien les atrocités. Il ne me répond d'en parler, mais si cela peut aider d'une quelconque manière... À notre arrivée ici, nous et nos compagnons avons décidé d'explorer les lieux. Je regrette aujourd'hui cette action. Nous aurions dû rester assis sur notre cul et autour de cette dame. Plus à l'ouest, nous aurions été pris en embuscade par des petites créatures qui, si elles ressemblaient à des enfants, n'avaient certainement pas la même voracité. Nous aurions dû, pour nous échapper, leur livrer une bête féroce bataille. Je vois que ça me fait penser à l'août. Ils ont l'air d'avoir des armures, ouais. C'est quoi ? Tu t'es fait bolosser par des gnomes ? Des petits gens ? Si ces êtres ont pour usage de déchirer la chair des êtres vivants pour ensuite la manger et leur arracher les os pour ensuite la moelle, alors oui, ce sont bonhètes des petits gens. Ou ils parlent des gnomes, d'autres la méga dalle. Si tu les rencontres, fais attention, ils sont habiles et aussi puissants qu'un chevalier. Bonne route ! Ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Vous êtes fait éclater par des nabos ? Ça fait flipper. Cet endroit n'est-il pas à la fois terrifiant et merveilleux ? Sur mon honneur, je n'ai jamais mis le pied dans un domaine si intéressant. Veux excuser mon impolité, je suis honte-vaux, chevalier de l'épée. Nous sommes loin de mon pays, tous ces prisonniers que vous, je suppose. Où peut donc être votre pays ? D'où viens-tu ? Là-bas, tout est un effet tout sauvage. Je vous apporte le salut dans le salon, mais je crains de ne plus jamais plus revoir mon pays bien-aimé. Je suis dans un endroit qui m'appartient à aucune contrée. Au moins, il y a beaucoup à voir, mais ma maison me manque. T'as découvert quelque chose d'intéressant ? Très honneur, vous avez trouvé une pièce aux horloges. Dedans, j'étais témoin d'événements les plus étranges. Des événements dont même les gnomes du monde Nevermind ne n'auraient jamais eu l'idée. Ce sont des créatures mécaniques faites de rouages. Ils marchaient comme des hommes, mais n'étaient pas des hommes. J'ai quitté la pièce en ne souhaitant pas attendre pour voir s'ils étaient des amis ou des ennemis. T'as-tu l'idée de l'insulter pour l'instant ? Ça semble intéressant, il faudrait que je l'explore dans ce sens. Bonne chance. Et toi, Ancan, qui est allé appeler Ancan par l'autre. Notre nègue d'art, l'étranger, cet enfer, n'aucune piste pour les faibles esprits. Je suis Ancan, chevalier de la rose, et quelque chose me dit que je ne suis pas si faible d'esprit que ça. Je suis peut-être juste un peu neuve. Vous en faites pas pour mon âme, je suis plus calte à affronter n'importe quel danger qui puisse se leger entre ces murs, sauf si c'est un méfique malade et un golem bourré. Votre un bavoure, et toi, s'il est louable, mais l'homme sage vit souvent plus longtemps que ses frères téméraires. Et puis, je vais vous donner un conseil. Bah vas-y, si c'est gratuit. Vous me trouvez une pièce tout au nord. Entre ces murs, ce n'est chez un cauchemar océanique. Des poissons qui marchent comme les hommes vivent. Prenez garde si vous y allez. C'est tout. Je suis très sage, mais je doute que vous restiez ici des heures à écouter mes lectures. Vous êtes jeune, et le feu de l'aventure brûle dans vos veines. Eux, vous n'êtes pas prêts pour la véritable sagesse. D'accord, donc il y a des profonds plus hauts. Il y a des gnomes moches à gauche. Et une espèce de golem au nord aussi. Un guerrier. Alors, des filles se sont faits bolossés par des gnomes. La honte, la te honte. Oh là là, l'humiliation. Je vais dire ça, je vais me faire tuer comme un con. Tu n'as pas une petite immobilisation des nabos. Sans cauchemar. Alors, je suis dans du matos de merde. Allons-y. Bon, les nabos n'ont pas l'air extrêmement dangereux pour l'instant. Le problème va être dans l'ombre à tous les coups. Je sens qu'au prochain truc, on va avoir une cardenne de mecs qui vont me tomber dessus. Hop. Bon, t'as un mage. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je sens une petite disciple déjà. Vicky. J'ai dit Vicky. Je sens une petite immo. T'as perdu la poignée de vie, t'as arrêté ton sort, c'est magnifique. Ah oui, t'es là, non ? Ah, le Valigar va mourir, très bien. Ok, bon, vous êtes des fripons. A partir de là, on va vous calmer. Non, mais... Non, mais... Euh... On va faire ce qu'on a besoin. On va faire ce qu'on appelle un carnage Boulle de feu dans le tas pour dire au jour C'est pas faux Est-ce que j'en ai une de préparée ? Oui On doit être à bonne distance Coucou les amis C'était le facteur Bon on va se taper le prêtre Putain mais c'est quoi cette immobilisation Surtout ne perds pas ton sort Mais Raoul il y a des fois où tu descèdes Bon Vicky t'as le droit d'une popo Tu ne l'as bien mérité Les trois autres pop qui sont immobilisés Non Toge ne va pas pouvoir lancer de brèche Parce qu'à tous les coups il est invisible Tout comme ça Voilà Il est un sanctuaire Petit disciple Ça ne sert à rien Bravo Vicky vicky t'es mouru Très bien Bon Le mage est très chiant Ça c'était cadeau Putain mais le symbole d'immobilisation Il fait tellement mal Ça fait que 5 mecs à chaise hein C'est benable Qu'est-ce qu'il se prend un labyrinthe en plus ? Petite confusion Faut le dire hein si j'ai pas le droit de jouer 60 Ok très bien Ok je retire ce que j'ai dit Les gnomes faut les défoncer ces enfoirés J'ai pas le droit de jouer Hop J'ai pas son sac d'avoir une bonne pierre toi Putain le sanctuaire c'est relou Bon on se perd le prêtre en jouant Les mages c'est le mal Vous voyez Non c'est pas gentil les gnom Ah oui bah vas-y Désintégration bien sûr Bah très bien Bon T'as commencé de fâcheuse cette affaire C'est le sanctuaire qui est relou Sanctuaire plus un mode d'étourdissement c'est très très chiant Bon Oh diable la subtilité Mise d'amel ça va servir à rien Je ne sers que ma nature Je ne sers que ma nature Le sort a été interrompu Mise tout ça fait une domination Très bien On va les garder à se faire trancher Bon C'est chiant ça Je pense que c'est emmerdé par des gnomes à la con Du mot de maille contre le dragon Hop Lâchez vos sorts sur les messieurs Comme ça il balance tout son troupeau de sorts sur lui Arrête de courir partout toi Sa poids de pierre elle va devoir finir quand même je pense J'tens il en a une deuxième LALU Je suis vexé Je me fais défoncer par des gnomes à la con Je suis vexé on peut le dire J'ai beaucoup Je suis vexé Je suis vexé Je suis vexé Pas de half Symbol terreur bien sûr Petit pull picogna qui est en état Parfait parfait Saloperie du gnome je vais déchirer ma fiche non parce que je n'ai pas de fiche C'est entendu Que puis-je faire pour toi Tu dépeux où Minsk passe Je suis toujours là Vous y avez bien réfléchi Il vient de se faire Et oui Que puis-je faire pour toi On peut activer le mode relou Je pensais que peut-être Oui Oui Vita Mortis Coming Je ne sers plus mon échec Je pense bien Oui Je vais continuer à se faire un charme de mes faces Super Tu vas continuer de t'occuper du gros monsieur Tu vas continuer de t'occuper du gros Je vais plus faire grand chose Arrête de jeter ma protection C'est super relou C'est super relou Je n'ai plus qu'un charme de mes wooden Je n'ai plus rien Je n'ai plus rien Je n'ai plus rien J'ai plus rien Et je ne vais quand même faire défoncer Ils sont méchants les petits C'est méchant mais je n'ai pas grand chose pour les contrer. Hum hum hum. On va invoquer du peuple. Putain mais j'ai déjà plus de mines que de contrôlables, c'est chien. Hum hum hum. Défoncez moi le prêtre. Yes. Envoie les baguettes de foudre. Oui, euh, non. Ouais écoute, les mémentaires de feu c'est sûr que ta barrière de feu sert pas à grand chose. Putain mais des intégrations quoi, c'est super relou. Bon. Si c'est ça, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Hum hum. Je vais pas beaucoup mieux. J'ai qu'une baguette de feu en plus de ma baguette normale, de ma boule de feu normale. Oui. Bon, t'es lancée, c'est bon. C'est bon. T'avais une seule charge mais c'était de la merde. Je vais pas rentrer. Bon, il va falloir défoncer José avant qu'il pense qu'il y en ait une désintègre. J'ai passé une cour d'avance qui lance donc du coup. Et bah voilà. C'était pas la borgue. On a pas galéré, c'est bien. C'est le principal. On va attendre que Vico revienne de son petit emprisonnement. Bon du coup je retire ce que j'ai dit sur les trois pleupleux de la salle d'avant. Les gnomes ils étaient un petit peu vénères. J'avoue. Un petit peu. Blindé, affûté et impatient d'y aller. Vico est heureux là. Ça a été toujours immobilisé. Hop là, il y avait un arc magique. J'ai dû abandonner ce que tu m'avais donné. Je n'ai que deux bras et plus de place. On marque l'eau composite. Valigarde a de la place. Mais je sais pas ce que tu peux pouvoir utiliser. Non utilisable par... Oh je suis utilisable pour toi. Bon évidemment il est pas identifié assez fâcheux mais... Tu vois bien. On n'a pas eu mal. C'était pas douloureux. C'est bien. Toi les gantlets. Toi l'arc rond. Si c'est bien ce que je crois. C'est parfait. L'effantreur plus deux. C'est pas mal. Il n'y a que mienne ce qu'il peut utiliser mais... Et Ziki tu vas pouvoir... Devenir un peu plus une machine à tuer. Oui. Parce que du coup... Armure de claque plus 1... Ah mais là du coup... Bon bref. Oui. Ok. Bah du coup Youtube je vois qu'on est 1h06 de vidéo. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Twitch je te dis à tout de suite. Des bisous.